Musique Salut tout le monde, c'est MacFlycoin Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui aura pour but de remplacer mon tout premier tuto qui est vraiment long, moche, chiant à regarder pas en HD, donc je comptais le supprimer sous peu et le remplacer par cette vidéo mais simplement avant de commencer je voudrais juste mettre au clair 2-3 petits trucs donc vous pouvez cliquer là pour directement passer au début du tuto donc ce que je tenais à dire c'est que la vidéo s'appelle toujours apprendre le graffiti sur papier, mais ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que le graffiti sur papier c'est pas une discipline en soi, dans le sens où je pense que ça a pas vraiment de finalité, d'objectif ou de sens de faire du graffiti sur papier juste pour faire du graffiti sur papier, simplement parce que le but c'est juste de développer un style des lettres et puis le plus tôt possible d'aller dehors et de peindre des murs, que ça soit du gros vandal, du légal ou du terrain ou faites ce que vous voulez mais du moment que vous sortez de chez vous, je pense que c'est là que ça devient intéressant et j'espère vraiment que si vous regardez cette vidéo c'est pour apprendre à faire des lettres mais après, et je vous encourage vraiment à en faire quelque chose et sortir de chez vous parce que sinon ça perd un peu son sens et ça devrait vous démanger, vous devrez avoir envie dès que possible d'acheter des bombes de peinture sortir de chez vous et peindre des murs parce que c'est ça qui est la finalité de cet entraînement le sketching, le graphe sur papier ça prend beaucoup de temps, ça peut même prendre beaucoup plus de temps que tout ce que vous ferez à l'extérieur justement parce que c'est là qu'on fait le travail, c'est là qu'on développe des lettres qu'on teste des choses et je vous encourage à pas perdre de vue que c'est dans le but d'aller faire des graphes sur mur et ça c'est vrai que je le disais pas forcément avant du temps où je faisais ces premiers tutos parce que moi aussi j'avais encore des choses à apprendre à cette époque là j'espère aujourd'hui que vous comprendrez ce que je veux vous dire et qu'un maximum d'entre vous se mettront à faire du graphe sur mur parce que c'est quand même ça le but bon voilà, j'arrête de vous faire un peu la morale je suis sûr qu'il y a parmi vous plein qui peignent mieux que moi qui sont bien plus forts, etc. donc je suis pas forcément le mieux placé pour vous parler de ça mais je pense que c'était quand même important de le souligner surtout au début d'une vidéo comme celle-ci qui va quand même gêner bien peur vous inciter à vous mettre à faire du graffiti sur papier au risque que vous oubliez que le but c'est quand même de sortir de chez vous je me répète d'aller faire des graphes sur mur bref, on commence ce tuto donc ça reste passé en fait en deux parties cette première vidéo va servir à ce que je vous explique comment on fait pour faire des lettrages différentes techniques placer des flèches, etc. et puis une autre vidéo où on mettra en couleur ce qu'on aura fait dans cette vidéo donc c'était comme les deux premiers tutos en deux parties j'espère que ça vous plaira et donc juste pour vous montrer au terme de cette première vidéo on arrivera à ceci et dans une prochaine vidéo comme je l'ai dit on le colorira et avant tout pour ce qui est du matériel je vais simplement utiliser un crayon une gomme et un stylo noir avec des feuilles d'imprimante vraiment tout bête j'espère que vous avez tout ça et à mon avis il ne faut pas plus pour commencer à faire du graffiti simplement parce que pendant plusieurs mois le but ça va être seulement de réussir à faire des lettres bien et donc inutile d'avoir 15 millions de marqueurs de toutes les couleurs ça ne vous aidera absolument pas à faire des bonnes lettres donc moi à mon avis c'est que ça ça suffit largement pour commencer à faire du graffiti puis après petit à petit éventuellement acheter certains accessoires dont je vous parlerai plus tard dans cette vidéo dans d'autres vidéos et il se peut au cours de cette vidéo que j'utilise quelques marqueurs mais ce sera pour vous montrer certaines choses vous n'en aurez pas besoin pour suivre la vidéo la première chose que je pense qu'il faut comprendre c'est que les lettres sont composées de différents segments et c'est là dessus qu'en fait on travaille dans le graphe pour donner différents styles et différentes formes à nos lettres ce que j'entends par là c'est que par exemple un A c'est une barre comme ça une barre comme ça et une barre comme ça et c'est ces trois barres là qu'on va dessiner à chaque fois et qu'ils vont nous faire un A et après le but ça va être de jouer sur les formes dessiner une barre plutôt comme ça de partir sur des trucs plus comme ça vraiment plein de choses différentes à faire je vous montrerai après comment on les dessine avec un crayon quelles sont les techniques qu'on peut mettre des flèches mais ça il faut vraiment l'avoir à l'esprit et je vous conseille peut-être même de prendre un feutre quelque chose un marqueur ce que vous avez chez vous et de faire différentes lettres et de bien voir quel segment forme quelle lettre donc par exemple je vais faire quelques exemples le B vous avez une barre comme ça du coup un autre rond un autre rond c'est ça qu'on dessinera quand on dessinera un B un R vous avez la même barre quasiment un rond et une autre barre ici un K vous avez une barre comme ça une barre comme ça c'est presque pas la rigueule R sauf que au dessus c'est pas un rond et vous allez vite voir qu'il y a beaucoup de lettres qui ont des points communs si je vous mets un P et un B juste côte à côte vous voyez que enfin en rajoutant une autre barre on a un autre B enfin tout ça c'est vraiment quelque chose qu'au début on ne voit pas forcément et on se rend vite compte qu'il y a plein de points communs entre les lettres et en jouant sur par exemple la forme de la barre on va pouvoir faire un style donc si je fais toutes les barres de toutes mes lettres d'une certaine manière je vais avoir des similitudes entre ces lettres et ça va me donner quelque chose de plus homogène donc là aussi c'est quelque chose qu'il faut travailler et donc j'espère que ça vous donne quelques idées et que ça vous ouvre l'esprit sur la complexité des combinaisons qu'on peut faire je suis désolé d'aller un petit peu vite ici simplement j'ai déjà fait une vidéo où je parle de tout ça elle se trouve là donc je vous propose d'aller jeter un oeil à ça pour voir justement ces segments ces lettres comment ça se passe et moi ça m'évite de trop m'étaler sur le sujet dans ce tutoriel puisque je l'ai déjà fait donc ça ne servirait pas à grand chose d'ailleurs petite parenthèse qu'on vient faire là dessiner des lettres avec un seul marqueur ça s'appelle du tag et non pas du graf il y a une différence entre les deux et simplement c'est presque une autre discipline parce que ça ne rend pas facile et moi je suis assez mauvais en tag et je fais plus de graf généralement mais vous voyez qu'au final c'est pas du tout une mauvaise chose de travailler les tags parce que justement ça vous permet de bien voir comment sont faites les lettres je vous encourage à le faire dès le début parce que moi c'est une erreur que j'ai faite de ne pas le faire plus tôt je pense que ça aurait été une bonne chose de le faire et j'espère que vous le ferez alors un truc qui peut pas mal aider au début c'est de regarder un peu les alphabets donc moi j'en ai fait pas mal j'ai une playlist qui se trouve ici et sinon sur google images vous cherchez il y a plein d'alphabets je vous mets quelques images à l'écran et vous avez des styles comme ça des lettres qui sont assez simples et assez redondants donc vous pourrez toujours retrouver un genre de lettrage facile à faire et je pense que c'est pas mal de commencer avec ça effectivement dans le graf le but c'est de rester original et de pas copier les gens donc si vous le faites ça vous le faites chez vous pour vous entraîner vous pouvez copier les alphabets moi je le faisais au début mais garder à l'esprit bah voilà que vous allez pas vous la péter qu'est-ce que vous allez copier simplement pour essayer de comprendre comment sont faites les lettres et avoir quelques exemples en tête la grosse erreur au début ce serait de vouloir faire des lettres super compliquées dès le début mettre plein de flèches partout et au final oublier la structure essentielle du lettrage donc je vous encourage vraiment à essayer de copier ou de faire des choses qui soient simples et que vous compreniez bien comment sont structurées chacune des lettres je sais je me répète un peu mais c'est vraiment important dès le début et je vois beaucoup de gens qui veulent aller trop vite qui au final se perdent un peu dans les détails qui rajoutent au tour donc on est parti pour le tuto on va écrire Dream D-R-E-A-M qui est le mot que j'utilise à chaque fois dans les tutos que je fais la première chose quand on fait un graphe c'est essayer de réfléchir à la forme qu'on veut lui donner alors c'est pas forcément obligatoire mais là on va essayer de le faire c'est qu'en gros en graphe vous allez mettre des lettres elles vont être collées essayer de les entremeler les unes aux autres et on voudrait que tout ça ait une certaine forme et donc par exemple moi je voudrais quelque chose qui ressemble à on va faire une forme un peu comme ça hop voilà comme ça il y aura un petit peu de mouvement c'est plus fin ici plus grand ici puis on va mettre une lettre là dedans vous verrez que ça devrait être sympa ok maintenant on va commencer à tracer les lettres donc comme j'ai dit il y a deux choses qu'il faut bien garder à l'esprit à chaque fois c'est que ce qu'on trace c'est pas vraiment les lettres directement mais c'est les différents segments qui les composent donc pour faire un D au lieu de faire ça je vais faire une barre et ensuite un autre rond dans la barre et là j'aurai un D qui va se former tout seul donc le trou il viendra lui-même se former et ensuite ce qu'on veut c'est les lettres qu'elles soient collées superposées donc le R juste après je vais bien en fait le dessiner un petit peu en dessous du D et ainsi de suite pour occuper toute la place qui est là bon on va essayer de faire ça simplement puis petit à petit je vous montrerai comment on peut complexifier le lettrage mais sachez que ce que je fais là c'est vraiment pour le cloutot parce qu'en vrai je pense pas que les gens qui savent le faire se fassent chier à faire toutes les étapes qu'on va faire aujourd'hui donc on va essayer de dessiner ces segments je me répète c'est vraiment important de le faire et on est parti donc le D je vais le commencer là je vais faire juste la barre du D comme ça donc on va faire simplement un rectangle vous notez en fait que je fais légèrement plus fin en bas que au dessus ça donne un peu de dynamique à la lettre et je le fais ben voilà dès maintenant donc ça je vous le dis ça m'évitera de devoir le faire normalement puis après de gommer pour vous dire ce que je suis en train de vous dire donc par exemple pour faire le D on va faire légèrement plus fin en bas que au dessus c'est pas alors mais chaque fois ce que je vous montre ici c'est une manière de faire mais sachez que si un jour vous voulez faire ça complètement différemment vous pourrez mais voilà sachez ce que vous faites et donc ici vraiment ça devrait bien rendre de faire cette barre ici donc là on a fait la première barre du D maintenant on va venir dessiner la courbe ce qu'on aime bien aussi dans le graffiti c'est que les choses soient relativement compactes qu'on ait pas trop de trous donc le but c'est d'occuper la place avec les lettres c'est pour ça qu'on va pas faire un rond immense parce qu'on aura un énorme trou au milieu donc on va essayer de faire un petit rond pas trop gros donc par exemple ici j'ai dessiné l'intérieur du rond et vous voyez que c'est assez petit parce qu'on veut vraiment que ça prenne de la place et puis après on va faire un gros truc ici hop et vous voyez de nouveau j'ai fait plus fin là et plus gros ici donc c'est une courbe où le rond du D est légèrement décalé vers le bas faites le assez rond comme ça mais pas trop gros et puis ici une grosse courbe hop et là on a dessiné la courbe du D et on a quelque chose qui commence à ressembler à un D qui est assez sympa puis on viendra le modifier après comme je suis parti sur ça et que j'aimerais bien que mon graphe soit assez homogène ça veut dire que je vais essayer au maximum de réutiliser les mêmes pièces si vous voulez imaginez-vous que vous avez un stock de pièces détachées et vous vous en servez pour faire des lettres ce que je veux dire par là c'est que cette barre là au final c'est la même barre que vous allez utiliser pour faire votre R le rond qui est là vous allez faire le même en plus petit pour faire votre R plus vous utilisez de parties communes plus ce sera homogène et plus vous allez avoir un style et donc là c'est ce qu'on va essayer de faire donc je vais dessiner le R donc je refais je refais une barre ici alors je la mets légèrement sous le D le but c'est aussi d'avoir les lettres qui se superposent un peu et chaque fois la lettre qui est à gauche sera au dessus de la lettre qui la suit et comme ça on a quelque chose de compact donc je refais une barre un peu plus large au dessus qu'en dessous je l'ai légèrement courbée aussi de ce côté là parce que j'aimerais bien que ça suit le mouvement de la forme qu'on veut donner donc une barre ici et vous voyez que je l'ai un petit peu courbée de ce côté un petit peu moins ici elle est légèrement plus fine en bas un peu plus large en haut et puis on a grosso modo le même genre de forme que là et puis maintenant le R donc il y a cette barre qu'on vient de faire il y a la courbe qui est au dessus et puis il y a la barre en bas l'angle donc on va déjà faire la courbe du dessus si vous regardez ça les deux parties se joignent à peu près au milieu de la barre donc à peu près ici on aura la jonction entre les deux parties du R qui nous reste donc légèrement au dessus du milieu on va faire le petit rond hop et donc maintenant je vais faire le grand rond alors notez que ce qu'on veut c'est vraiment refaire le même genre de choses et ici ce qui est joli généralement dans les lettres c'est d'avoir les parties qui sont au centre plus fines que les parties qui sont à l'extérieur donc ça veut dire que le rond je vais le faire je vais bien le démarrer ici au milieu et faire comme ceci vous avez ici une partie fine ici une partie large en fait le trait s'élargit un peu et on a de nouveau le même genre de forme qu'on a fait sur le D donc ça reste relativement homogène donc je fais voilà ce rond comme ça ensuite la barre du bas on va éviter de la faire trop grande parce qu'on veut quand même garder de la place pour les autres lettres et comme j'ai dit on devrait la faire partir aussi du milieu donc on va de nouveau faire quelque chose de plus fin au milieu et de plus large sur le bord et comme je l'ai dit voilà c'est un truc qui revient assez souvent c'est pas la version officielle c'est pas parce que je dis qu'il faut toujours faire comme ça mais par défaut si vous n'avez pas d'idée c'est quelque chose qui fonctionne assez bien donc je fais ici une petite barre comme ça et je vais pas trop loin et de nouveau j'essaye de la faire plus large à la fin qu'au début et toujours en agrandissant un peu ce segment comme ça plus on s'éloigne du centre plus ça devient épais et généralement c'est assez joli voilà le E alors on a plusieurs possibilités pour le E parce qu'il peut se dessiner comme ça il peut se dessiner en script on peut faire un 3 à inverser il y a plein de techniques différentes mais comme on était parti en faisant des barres je vais essayer de le redessiner simplement comme ça avec 4 barres de nouveau en suivant la forme qu'on veut donner au graphe et puis ce qu'on a fait avant donc la barre comme ça et toujours un peu derrière le R collé au R le but c'est vraiment d'occuper le plus d'espace et de laisser le moins de trous possible entre les lettres donc une barre ici un peu plus fin en bas un peu plus large en haut parce que c'est ce qu'on fait depuis le début et puis ensuite les autres barres qui viennent couper la première comme ça la petite au milieu et l'autre donc vous voyez je l'ai fait un petit peu en dessous de la fin pour qu'on voit bien la différence entre les les 4 barres et c'est un peu plus joli je trouve hop on dessine ça comme ça et voilà on a plus ou moins un E de nouveau on reviendra dessus après pour essayer de lier le tout là on est juste en train de faire la structure de base pour voir plus ou moins où sont nos lettres le A généralement faire un A triangulaire parfaitement symétrique c'est pas super joli ce que je propose qu'on fasse c'est qu'on va faire ce qu'on va faire une barre verticale donc je vais la dessiner ici enfin verticale voilà un petit peu penché mais pas trop cette fois ci le A en fait on considère que le centre du A il est plus à ce niveau là donc on va faire les barres plus fines en haut plus large en bas mais bon sans trop exagérer donc au final on essaie de quand même de rester dans le style de ce qu'on a fait avant donc vous voyez ici j'ai le reste qui pourrait être la barre qui est là ici et puis on va essayer d'arrondir un petit peu l'autre donc simplement pour donner plus de style au lieu d'avoir un A tout triangulaire on aura un A un petit peu comme ça et c'est plus sympathique c'est pas si difficile à faire de nouveau les trous au milieu du A on voudrait qu'ils soient assez petits donc je vais partir de là et je vais imaginer que l'autre barre vient comme ça donc je vais juste faire une courbe là hop et toujours plus fin là et un petit peu plus large après voilà comme ça donc là j'ai un trait qui est d'une certaine épaisseur ici il devient un peu plus large voilà et puis la barre du milieu on va la faire légèrement penchée assez fine parce qu'aller au milieu justement ne prend pas beaucoup de place et voilà pour le A et puis le M alors le M c'est un petit peu plus compliqué ce qu'on voudrait c'est faire une grosse barre comme ça une petite barre ici une autre petite barre ici et de nouveau une grosse barre et là on a un M qui est généralement assez sympa donc ce qu'on va faire on va dessiner de nouveau voilà première barre ici chaque fois vous voyez que je la fais vraiment sous le A donc je n'hésite pas à mordre sur le A puis généralement ce qu'on fait c'est qu'on la laisse en dessous on la masque alors on prolonge légèrement les traits juste pour suggérer le M par contre ce qui est important c'est que juste la première barre soit sous le A et que quand vous arrivez dans la région où il y a les trous et la partie du milieu qu'elle ne soit pas sous le A parce que sinon il perd toute sa lisibilité donc c'est juste un peu le caler sous le A mais pas non plus le cacher complètement voilà donc ici le geste qui pourrait être une première barre donc je l'ai faite un peu plus fine au dessus plus large en bas peut-être même un petit peu trop voilà bon on va essayer de prendre la place on va monter jusqu'en haut la petite barre ici qui part d'en haut qui descend au milieu on peut garder une épaisseur relativement constante ensuite on la remonte je vais la remonter verticalement hop je vais monter un petit peu moins haut qu'ici parce qu'on va essayer de tenir un peu de style généralement quand c'est parfaitement symétrique c'est pas super joli c'est plus sympathique quand on peut voilà faire des petites courbes et varier un peu les formes des lettres donc je vais remonter ici mais pas aussi haut alors là vous notez par exemple que j'ai légèrement fait j'ai légèrement agrandi la partie ici de donner un petit peu de style pardon c'est pas beaucoup donc c'est pas très marqué mais c'est pas parfaitement parallèle ici ici alors hop je remonte ça et puis là ce qu'on va essayer de faire c'est une petite courbe comme ça donc on aurait un M qui serait comme ça avec une petite courbe un peu à l'image du A donc hop je fais ma courbe ouais pas trop mal et de nouveau on voudrait on voudrait avoir un trait qui soit plus fin quand on part plus gros à la périphérie de la lettre donc je mets là je fais quelque chose d'assez fin et je m'éloigne progressivement de ce trait comme ça on a quelque chose pas trop moche mais c'est qu'un début voilà bon maintenant on va essayer de corriger certaines choses de refaire certaines courbes il n'y a pas vraiment de technique en fait c'est un petit peu c'est un peu au feeling enfin il y a des choses qui reviennent régulièrement mais il n'y a pas une méthode précise et c'est pas parce que de nouveau je vous dis quelque chose que c'est la seule manière de faire maintenant je vais vous dire des choses un peu comme ça et on va essayer d'améliorer ce lettrage parce que pour l'instant c'est pas trop ça moi le premier truc que je vois c'est qu'en fait le M je l'ai peu mal fait désolé ce qu'on voudrait c'est que en fait comme ici on va arriver sur quelque chose d'assez gros j'avais peur que ça prenne trop de place mais je pense qu'on peut quand même essayer et au final faire la partie gauche plus petite que la partie droite parce que là c'est l'inverse c'est pas vraiment la dynamique qu'on voulait donc je vais fermer ça un petit peu plus haut pour que ça soit plus court ici agrandir un peu la barre qu'elle a mais en fait pas trop parce que ça va faire trop gros par rapport à l'autre sinon donc hop comme ça hop et par contre celle qui est à droite on va vraiment essayer de la faire plus grosse de la faire prendre plus de place pour avoir peur de y aller et donc on va faire voilà vous voyez que j'ai remonté ici le milieu du M comme ça et là je redessine cette barre et je vais aller presque aussi haut que l'autre même aussi haut que l'autre et ici le trou je vais le faire bien plus haut que l'autre côté comme ça on va vraiment pouvoir faire quelque chose de gros comme ça je fais ma petite courbe et ici on va essayer de suivre la forme mais en agrandissant un peu donc vous voyez que c'est relativement fin là et là je pars pas tout à fait parallèle j'agrandis 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 et je finis le rond comme ça et là je crois que c'est un petit peu mieux on a pris de la place et puis on verra après ce qu'on peut faire pour rectifier et faire quelque chose de plus loin ok alors ensuite pour en fait donner un peu de style à ces lettres et sortir des majuscules cursives comme on a appris à l'école l'idée la plus simple ça consiste simplement à prolonger les segments qui composent les lettres donc ce que j'entends par là c'est que au lieu d'avoir un A parfaitement comme ça nous on a déjà un petit peu changé la forme et en plus par exemple on va pouvoir prolonger la barre qui est là et avoir des petites formes qui vont dépasser et on va essayer de faire ça un peu avec toutes nos lettres ça va déjà rajouter certains détails ça peut être pas mal ici le D ce que je peux faire ce serait ce serait ce serait par exemple prolonger ça légèrement et vous voyez que là j'ai déjà un petit truc qui vient et donc je le coupe ici plus ou moins à 45 degrés évitez de couper les trucs tout droit à 90 degrés c'est généralement pas très joli donc je le coupe ici en diagonale et juste le prolongement donc c'est pas une forme que je rajoute autour de ça c'est bien vraiment le prolongement il faut voir ça qu'il passe en dessous de la barre et de nouveau vous voyez que là on a un D et si j'avais prolongé ça trop bas j'aurais fait un P donc soyez sûr d'avoir ce genre de forme de vraiment être en bas de la barre et de pas de pas trop modifier voilà chaque fois que vous modifiez une lettre soyez sûr que vous n'en faites pas une autre parce que généralement elles sont vraiment pas très éloignées les unes des autres bon ici pour prolonger le R on voit pas de toute façon donc on va pas le faire le E le E on peut bien marquer la différence entre les deux barres du haut donc ici une barre et ici l'autre barre on verra après laquelle passe au dessus de l'autre pas encore choisi pour le A on va faire ce que j'ai dit on va élargir la petite barre qu'elle a pour avoir une petite forme qui dépasse alors ici on a ça donc je pense que c'est pas forcément l'immunité de faire dépasser de ce côté là on va faire dépasser de l'autre côté donc hop je prolonge ça j'imagine que je le fais passer en dessous et je le sors de ce côté là et voilà un petit ajout sur mon A je retrace un peu ce trait ensuite par exemple on va essayer de rajouter des choses qui soient communes à toutes nos lettres donc je parle de la barre verticale ce qui est généralement sympa c'est par exemple de faire ça donc depuis la barre on va rajouter ce petit bout là donc vous voyez que je pars d'en haut je fais un trait à diagonale et je reviens ici c'est plus fin là que là je ne sais pas comment ça s'appelle ce serait un petit rajout sur sa barre et ce petit rajout on peut très bien aussi venir le faire ici hop comme ça sur notre R et voilà ça va donner un style commun à nos lettres et bon on n'est pas forcément obligé de le faire toujours du même côté par exemple là sur le A je vais le faire ici voilà le même petit rajout donc ça généralement ça va assez bien vous voyez qu'ici sur le A j'ai fait un petit angle là ici pour bien marquer la différence entre cette barre là et l'autre barre toujours toujours avoir à l'esprit ces différents segments des lettres et dessiner que ça seulement jouer là dessus et éviter de penser à autre chose juste dessiner ces segments là et puis sur le M on va faire la même chose mais ici parce que de ce côté là il n'y a pas vraiment de place hop comme ça voilà bon ensuite ce qui peut être sympa c'est d'essayer de créer des interactions entre nos lettres ou des parties communes des endroits où ça se fusionne des choses qui passent devant derrière et donc entre les lettres pour vous expliquer ça je dirais la chose que je vois qui m'a l'air d'être la plus évidente ce serait de prolonger ça en fait et de le faire passer ici dans le trou en dessous du M et sortir de l'autre côté l'essentiel quand vous faites ça c'est juste de conserver des lettres qui soient bien lisibles donc par exemple j'aurais évité de faire passer ça en plein milieu du M parce qu'on ne l'aurait pas vu donc je vais le faire passer là et puis en dessous et ça sera relativement discret mais ça prendra encore de la place ça va bouger des trous quand on avait fait une forme ici qui était assez sympa au final je vais juste imaginer que c'est coupé et que c'est un peu décalé vers le haut donc je vais redessiner ça hop ici et on va repartir avec la même forme en dessous du M et venir comme ça voilà donc là on a un petit effet sympa et puis ici ce serait l'endroit idéal pour mettre une flèche donc les flèches s'il vous plaît faites-les symétriques ça a l'air ça a l'air tout con dit comme ça mais en fait c'est vraiment important et c'est pas si facile vous voyez que bon la flèche elle va comme ça imaginez qu'il y a un axe au milieu et on voudrait que la flèche soit symétrique je vais venir couper perpendiculairement à l'axe au milieu et puis de là je vais prolonger les bords de la même taille enfin de la même longueur des deux côtés je vais faire un point bien au milieu sur l'axe que j'ai tracé au milieu du segment là je vais relier je suis un peu gêné de vous montrer comment on fait une flèche parce que j'ai l'impression de vous prendre pour des vidéos mais je vois beaucoup de flèches qui sont pas bien faites et c'est juste technique à avoir c'est pas difficile mais c'est important qu'elle soit bien faite et puis de nouveau si vous mettez les mêmes flèches partout sur votre graphe et que vous allez bien faire la forme tout le temps ça va donner un style puisque vous avez une répétition de ce motif qui est très sympa à utiliser dans le graphe ensuite un autre exemple de ce que vous pouvez faire qui est toujours joli c'est par exemple de couper un segment et de faire comme si une tranche en sortait ça a l'air un peu bizarre dit comme ça mais je vous montre donc ici sur un dé je vais couper ça hop je vais faire un autre trait parallèle assez fin donc là j'ai fait un trou dans mon segment je vais imaginer que la partie que j'ai tranchée sort au dessus voilà donc ça c'est un petit effet qui est sympa vous pouvez en mettre plusieurs à la suite généralement ça ne modifie pas trop la lisibilité de votre lettre et ça ajoute en détail voilà qui est joli évitez de trop en faire en fait le truc c'est que si vous mettez ça partout 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 avec des flèches en plus plus plein de liaisons etc on va vraiment s'y perdre donc c'est pas forcément une mauvaise chose de se limiter et juste de faire quelques détails bien placés plutôt que d'en faire partout juste pour essayer de prendre de l'espace et de masquer des choses qu'on n'a pas bien faites avant alors je vais essayer de retravailler un peu la forme du R juste la boucle me dérange un petit peu parce qu'elle est trop écrasée vers la droite et je voudrais qu'elle vienne juste se coller au E mais sans placer en dessous donc on va faire ça voilà comme ça hop moi je préfère ça et puis ici en fait au final je peux aller un petit peu plus haut puisque je peux pouvoir la finir en rentrant dans la barre en fait je sais pas trop comment m'exprimer mais disons que c'est un peu plus vite de finir la boucle un petit peu au-dessus du sommet de votre barre et puis ensuite de rentrer dedans plutôt que de rentrer la courbe à l'intérieur parce que sinon si vous rentrez la courbe à l'intérieur en fait votre trait ils arrivent relativement parallèle et on voit pas très bien la limite entre les deux alors que si vous arrivez comme ça vous coupez vous allez avoir un bel angle et on verra bien voilà la limite entre les deux parties du R et c'est ça qu'on veut ensuite là entre mon E et mon A il y a des choses qui me dérangent un peu parce que c'est assez superposé et on distingue mal les deux lettres ce que je vais essayer de faire c'est de mettre le A sur le E en fait donc je suis comme un petit peu toute cette zone je vais finir mon A un petit peu plus haut donc comme ça et puis je vais essayer de caler mon E là dessous et donc là j'ai fait j'ai fait un trait au final je peux le faire un peu comme je veux c'est pas très grave l'autre je vais devoir le faire en allant quelque chose de plus fin vers quelque chose de plus épais donc je vais essayer de suivre la forme mais en accentuant en fait la forme pour qu'il suit ça soit fin et que là ça soit épais je vais venir fermer ça comme ça voilà hop là je crois qu'on occupe l'espace que je voulais occuper et il y a un peu plus de style que avant donc juste coller les lettres en fait ici voilà un autre truc qu'on peut faire ce serait jouer sur la manière où se termine les lettres jusqu'à présent on a toujours fini de mettre en faisant comme ça donc plus fin plus large et en coupant en diagonale il y a moyen de faire plus original par exemple ici avec le R je vais vous montrer je me mets là je vais en fait agrandir un petit peu comme ça et puis partir par là et venir récupérer la fin du R et donc là on a un petit effet qui fait plus joli c'est de nouveau un détail et de nouveau ce même détail si vous le répétez après ailleurs sur les segments de lettres qui s'y prêtent vous allez créer un style et vraiment avoir quelque chose de bien homogène et donc là je vous montre des choses différentes je pense que tout faire en même temps systématiquement ce serait trop mais voilà plus on en fait ici plus vous en voyez donc je pense que là je vais essayer de vous montrer le maximum de choses même si ça surcharge notre petit graphe je vais essayer retravailler un petit peu ce M que je trouve pas si bien fait pas si bien fait sur ce côté là en fait j'ai l'impression que la barre qu'elle a elle est un peu un peu grosse quand même donc je vais venir la couper je vais faire un légère angle ici comme ça et puis là je vais la couper je vais la couper comme ça en fait on va rentrer dans la A et puis on va arrêter le trait ça va suggérer la fin du M donc il est un petit peu plus court après on essaiera de modifier la A pour occuper la place qu'elle a ici bon j'étais un peu crade je vais gommer donc on avait dit qu'on avait notre A qui était comme ça voilà et là en dessous imaginez le M qui passe et puis on le fait ressortir en haut voilà hop autre chose par exemple sur les endroits où vous coupez des lettres donc que ce soit par exemple ici ou alors ici après le M on peut aussi clairement sur ces choses là rajouter un petit morceau pourquoi pas même une petite flèche je vais la mettre là et à chaque fois il y a une logique c'est comme si on avait coupé la lettre et puis qu'il y avait des morceaux qui se promenaient donc je fais la flèche ici à droite mon M il est enfin si j'avais vraiment voulu bien suivre cette forme là j'aurais dû faire encore plus gros mais ça va prendre trop de place et donc il n'y a pas de problème à venir et puis dire allez on va couper le M tout droit et donc du coup je viens je coupe ça voilà on a imaginé qu'on a coupé le M et pour suggérer ça je vais décaler un morceau arrondi comme si une tranche du M tombait je fais souvent ça mais au final vous voyez qu'avec des choses simples juste en imaginant que vous coupez vos lettres et que vous décalez des morceaux vous pouvez vraiment donner des détails et créer un style et puis voilà rajouter des choses mais ne coupez pas vos lettres n'importe où dites vous bien que là je le fais sur la périphérie du M parce que l'essentiel c'est toujours qu'on ait ce M ici qui soit formé qui soit lisible et donc pareil si je coupe le E je le couperai là sur le bout mais je ne vais pas couper mon M ici par exemple en plein milieu parce qu'on perd vraiment la lisibilité donc le but c'est toujours que les lettres restent lisibles et que vous modifiez un petit peu la périphérie de ces lettres mais sans toucher à la structure de base donc toujours garder les différents segments dans la bonne configuration en vérifiant bien que vous n'allez pas transformer votre lettre en une autre bon maintenant je voudrais juste finir un peu ce A donc on a dit y passer comme ça on va pas trop loin pour justement pas couvrir la partie du M qui doit rester lisible donc on s'arrête là on imagine je le trace un peu en quelque sorte en pointillé et puis je vais venir ici et on va faire ça bon qu'est-ce qu'on pourrait faire alors on pourrait couper tout droit et puis ça serait ça serait bouclé moi j'aurais bien envie d'essayer de faire une petite forme en plus mais c'est un peu compliqué ici ouais non ça va être moche on va le finir on va le finir tout droit voilà pas besoin de surcharger et ici vous voyez je fais une petite courbe et un petit trait un peu plus joli que de couper net mais ça change pas grand chose sur les parties en fait ce que je fais maintenant assez souvent c'est que les parties comme ça j'ai des autres qui se superposent pour pas trop les démarquer je lance en train d'une lettre dans l'autre et je ne les finis pas en fait donc le trait du H je pense que quand je le tracerai en noir ici je vais laisser cet espace pareil ici le M je ne vais pas le continuer et puis ça fait une sorte de petite liaison même si c'est évidemment moins joli qu'une vraie liaison entre les lettres bon là le E je vais peut-être aller un petit peu loin je vais arrêter ça là et puis peut-être juste prolonger un peu celui-là et puis là on a un trou qu'est-ce qu'on va mettre allez hop une flèche donc toujours pareil essayez de la faire bien symétrique encore une autre manière de faire les choses le E on va le finir en rajoutant un petit morceau donc j'aurais envie de faire ça en fait un petit morceau comme ça faites simplement attention à ne pas le mettre sur le trait du A quand je vous dis qu'en fait on veut garder les choses lisibles ça veut aussi dire que voilà vraiment évitez de superposer les traits qui sont plus ou moins dans la même direction et donc j'aurais bien voulu le faire là mais comme il y a déjà le trait du A je vais le faire un petit peu avant hop pour bien couper le trait du A et qu'on garde la différence entre mes lettres donc là j'ai un petit rajout pareil ici je coupe bien au milieu de ce trait et donc je ne viens pas trop près de celui-là ni trop près de celui-là pour qu'on voit bien la différence et je rejoins ça donc là j'ai rajouté un petit truc sur mon E j'aurais pu faire même un petit peu moins pencher voilà comme ça voilà je pense que c'est déjà pas mal alors il y a juste un petit truc là qui me dérange sur le A et puis je vais passer ça en 1 et je crois qu'on aura déjà fait un petit lettrage sympa donc évidemment je ne pense pas que je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer voilà ne prenez pas ça comme un résumé de tout le graffiti mais simplement voilà c'est une manière de faire c'est une idée on a un style qui est quand même assez proche de ce que moi je peux faire et donc il y a des gens qui feraient ça totalement différemment avec d'autres types de rajouts donc vraiment essayez d'aller regarder un maximum de graffes regardez sur Google Images regardez autour de vous regardez partout et regardez ce que font les gens qu'est-ce qu'ils rajoutent qu'est-ce qu'ils mettent en commun dans leurs lettres qu'est-ce qu'ils font leur style et travaillez ça pour vous donc maintenant on va faire le 3D donc 3D qu'est-ce que c'est c'est en fait ce serait une espèce de ça c'est à la partie en noir ici donc on va essayer de faire ça sous notre graffe donc vous avez vu qu'avant j'avais mis des guillemets on aurait pu en rajouter ici mais bon il y a déjà pas mal de choses donc je ne vais pas en mettre mais vous pouvez toujours rajouter des guillemets si jamais vous n'avez pas d'idée ça rend assez bien mais ce n'est pas forcément obligatoire et ici on a déjà bien chargé donc le 3D je voudrais faire ça avec un point de fuite si jamais vous ne savez pas trop ce que je fais vous ne comprenez pas très bien le 3D j'ai une vidéo ici que je vais vraiment passer un moment à faire en détail tous les 3D possibles comment on les faisait donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça allez la regarder et moi ça m'évite de nouveau de devoir expliquer ça ici pendant trop longtemps et qu'on est un tuto super long donc je vais mettre un point de fuite en bas de mon graphe parce que j'ai donné une forme un petit peu courbée ce qui fait que l'endroit qui se prête le mieux en fait à faire le 3D c'est en bas puisqu'on verra vraiment bien toutes les cases toutes les arêtes c'est là qu'on aura le plus de 3D et donc je vais faire un point de fuite maintenant depuis chaque angle du graphe je vais faire un trait de la même longueur partout vers ce point de fuite donc si vous avez une règle et que vous mesurez c'est là on sait mieux comme ça vous êtes sûr d'avoir la même taille partout sinon à l'oeil on peut se débrouiller donc je vais faire environ environ un centimètre vers ce point de fuite j'accélère un peu comme ça on va plus vite et ensuite on va relier tous les points qu'on a eu en faisant des traits qui soient parallèles aux lettres de nouveau que j'ai expliqué dans l'autre vidéo donc si vous ne suivez pas allez la voir je pense que ce sera plus simple et donc je vais passer ça au stile noir moi j'utilise un unipin 0.5 mm je le fais et je vous retrouve après et voilà alors vous notez que j'ai un peu travaillé mes traits donc au final il n'y en a pas beaucoup qui font réellement 0.5 mm d'épaisseur parce que je colorie un peu comme ça et je les élargis ça sort un peu du cadre du tuto mais simplement c'est pour vous dire que vous pouvez utiliser un marqueur fin un peu plus gros et puis faire vos traits avec ça ça ira bien rapidement ici de principe c'est juste que j'élargis les traits qui sont à la périphérie et je laisse plus fin ceux qui sont au centre mais je ne l'ai même pas super bien fait ici c'est un peu compliqué ça sort du champ de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui donc c'est un détail c'est pas très important et donc voilà pour cette première vidéo on a donc un lettrage un 3D et ce que je vous propose c'est simplement dans le prochain épisode qui sera ici et quand je l'aurai fait que je vous montre comment on peut mettre en couleur ça un petit fond sympa donc ça vous donnera des idées pour ce qui est de la mise en couleur des graphes j'espère que ce petit tuto vous aura plu je vous invite à aller voir toute ma playlist de tuto qui se trouve là vous avez vraiment plein d'autres choses c'est complet ça complètera cette vidéo donc au final je n'ai pas tellement parlé parce que je ne voulais pas répéter ce que j'avais dit dans d'autres vidéos donc allez faire un tour sur cette playlist et moi je vous dis à très bientôt portez vous bien et puis voilà restez connectés ciao tout le monde et ensuite putain déquel fuck